Pour cette recette nous aurons besoin de farine de riz gluton, noix de coco gratté, fleur de pois séché et sucre de palme ou de coco. Pour ça j'ai ajouté juste 10 ou 15 fleurs, 5 minutes d'ébullition c'est suffisant. Ajoutez la farine de riz dans un bol, filtrez l'eau, on ajoute de l'eau petite à petite et on commence à mélanger. Ensuite nous mélangeons, cela devient comme une argile ou une pâte à modeler que les enfants utilisant à l'école pour jouer. A la fin cela devrait ressembler à une pâte à modeler élastique. Dans un peu eau chaude, ajoutez le sucre de coco ou le sucre de palme dans mon cas. Une fois le sucre fondé, ajoutez juste un peu d'eau, j'en ai trop pour ajouter ici, il ne fait pas comme moi. Quand le sucre est fondé, ajoutez la noix de coco gratté. Continuez à mélanger pendant quelques minutes, j'ai dû retirer l'excès d'eau, c'était beaucoup. Laissez refroidir un peu et commencez à créer les bulles. Faites les rondes et enlevez l'excédent d'eau. Ensuite, enveloppe-les dans la pâte à modeler bleu. C'est pas facile à faire, mais ça va. Ça va pas facile à faire. C'est pas facile à faire. Sous-titrage ST' 501 Puis on arrondit à nouveau les boules et on les ajoute à l'eau bouillante Quand ils commencent à flotter, ils sont prêts J'ai utilisé des noisettes concassées, mais vous devriez utiliser de la noix de coco râpée Voyons l'intérieur, cela doit être comme une pâte à modeler élastique et la noix de coco doit être sucrée Musique 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 Musique